... Dans cette édition, nous parlerons de l'Assemblée Générale du MPR J'aime courir la section dynamique qui s'est déroulée ce matin. Ensuite, il sera question dans ce journal de l'Assemblée Générale du Comité Olympique et Sportif National du Niger qui s'est tenu aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, Assemblée Générale ce matin de la section MPR J'aime courir de Niamey à l'issue de laquelle une déclaration a été faite. Une déclaration qui apporte un démenti relativement à l'information selon laquelle le président de la section MPR J'aime courir de Niamey a quitté son parti. Hadet Salah et Ibrahim Aoudou pour le résumer. Cette Assemblée Générale a sorti d'une déclaration vise à informer l'opinion nationale que le président de la section MPR J'aime courir de Niamey, Elhaj Ahmad Salifou, n'a jamais quitté le MPR J'aime courir au profit de notre parti. Vous avez certainement suivi ces derniers temps à travers certains médias et les réseaux sociaux. Une information selon laquelle le président de la section MPR J'aime courir de Niamey, son Excellence Elhaj Ahmad Salifou, que voici, aurait quitté le MPR J'aime courir pour une autre partie. Face à cette situation, la section MPR J'aime courir de Niamey tient à travers cette déclaration à dire que cette information est fausse, archi-fausse, car à aucun moment le président Ahmad Salifou n'a pensé quitter ce parti. Il ne compte le quitter pour quelque raison que ce soit. Nous tenons à affirmer ici, à l'opinion nationale et internationale, que le président Ahmad Salifou est un grand homme politique et un sage qui n'a ménagé ni son temps ni son énergie pour le triomphe des idiots du MPR J'aime courir. Il ne saurait en conséquence tourner le dos à ce parti pour lequel il a œuvré activement depuis sa création. Mieux, la section MPR J'aime courir de Niamey avec à sa tête Elhaj Ahmad Salifou a réaffirmé son appartenance au parti et apporte son soutien au président du MPR Al-Badé Abouba. La section MPR J'aime courir de Niamey réaffirme son appartenance au MPR J'aime courir et apporte son ferme soutien au président du parti, son Excellence Elhaj Al-Badé Abouba et au Bureau Politique National. La section MPR J'aime courir de Niamey encourage le président du parti, son Excellence Elhaj Al-Badé Abouba, à prendre toute disposition utile pour la bonne marche et le triomphe des idiots du parti. La section MPR J'aime courir de Niamey apporte son soutien au président de la République, son Excellence Elhaj Al-Badé Abouba et en son gouvernement, pour les multiples investissements réalisés dans la région de Niamey et l'encourage à poursuivre ses actions qui feront sans nul doute du Niger un pays émergent. Cette grande mobilisation de militantes, militants et sympathisants de la section de Niamey témoigne encore de l'appartenance de Elhaj Al-Badé Salifou au MPR J'aime courir. C'est pour cette raison qu'Elaj Al-Badé Salifou a remercié tous les militants pour leur engagement et qu'il redonne la force et le courage de militer dans leur grand parti de MPR J'aime courir. Enfin, la section de Niamey a apporté tout son soutien aux forces de défense et de sécurité qui sont au front pour la sécurité du pays. L'UDR Tabat d'Amor Bouwakar Sissé prend de plus en plus d'ampleur dans la capitale avec l'adhésion de nouveaux militants en son sein. Cet après-midi, ce sont plusieurs dizaines, voire une centaine de militants du modern F.A. Loumana qui ont rendu public leur adhésion à l'UDR Tabat à travers une déclaration au CCOG de Niamey. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdo. Ils sont plusieurs désormais ex-militants du cheval blanc ailé. Le modem F.A. Loumana Africa, des 3e et 4e arrondissements communaux de Niamey a rejoint par la présente les rangs de l'UDR Tabat d'Amor Bouwakar Sissé. Des militants qui n'ont pas manqué de souligner à l'assistance les raisons de leur acte. Depuis un certain temps, l'opinion nationale et internationale sont témoins de la grande confusion et de l'incertitude qui règne au sein du parti modern F.A. Loumana Africa à Niamey, désorientés et indécis. Souciés et conscients de l'importance capitale des élections futures au Niger, nous, militantes et militants du modem F.A. Loumana du commune Niamey 3 et 4, nous avons décidé sonanément de quitter le parti modern F.A. Loumana pour adhérer à l'IDR Tabat à partir de ce samedi 30 mars 2019. Et ce fait, nous lançons un appel vibrant à tous les militantes et militants du parti modern F.A. Loumana avertis à nous emboîter le pas car le parti UDR Tabat est présidé par un homme visionnaire, responsable, pragmatique et soucié du développement, de la cohésion et surtout de la sécurité nationale de notre pays. Prenant la parole à son tour, le représentant du bureau politique national de l'IDR Tabat s'est réjoui de constater que cette adhésion massive est l'oeuvre d'une jeunesse soucieuse de l'avenir du pays. Quoi de plus normal d'être heureux aujourd'hui pour avoir accueilli dans cette salle pleine à craquer par des jeunes déterminés, par des jeunes pragmatiques, conséquents et soucieux de l'avenir de ce pays. Car vous le savez, comme nous le savons, l'avenir d'un peuple repose essentiellement sur la jeunesse. Et toute transposition bien faite nous amène à dire que le présent et l'avenir d'un parti reposent sur la jeunesse que vous êtes. Nous en sommes très reconfortés d'être aujourd'hui un jour sonalème, un jour inoubliable, un jour qui serait par le temps un jour historique pour notre parti, l'Union pour la démocratie et la République d'Eltabat. Ainsi, l'Union pour la démocratie et la République se voit regardée dans la capitale par cette adhésion de jeunes qui disent soutenir sans réserve Amadou Boubacar Sissé dans son combat politique. L'association nigérienne pour la promotion de la finance islamique s'est donnée pour objectif de faciliter l'accès équitable et sans discrimination de tous les citoyens au service des institutions bancaires. Alors, qu'est-ce que c'est que la finance islamique ainsi que sa particularité ? Élément de réponse avec Ablaï Guédé, président d'honneur de cette association. À travers le monde, quand il y a eu la crise financière internationale en 2008, qui a pris naissance aux Etats-Unis, ça fait tâche d'huile dans le monde entier. Et jusqu'aujourd'hui, même les Occidentaux n'ont plus de repères et ils n'arrivent pas à venir à bout de cette crise. Et donc, c'est ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'ensemble des économies à l'échelle internationale, sans distinction de la ligne économique, j'entends par là, que ce soit un système capitaliste ou un système tout court, quel que soit le chemin que vous empruntez, vous ne pouvez pas trouver une solution à travers le système financier conventionnel. Alors donc, étant donné que tous ces pays se sont rabattus sur le système financier islamique, il n'y a pas de raison à ce que nous qui sommes d'ailleurs à la remorque, nous les pays sous-développés, en particulier l'Ugère, il n'y a pas de raison à ce qu'on n'emprunte pas ce chemin-là pour un temps soit peu chercher à régler le problème des besoins de financement au niveau de nos opérateurs économiques, qu'il s'agisse des particuliers, des ménages, des petites et moyennes entreprises ou des grandes entreprises et même de l'État. Il ne doit pas avoir de discrimination dans l'acceptation des postulants au financement des banques et institutions financières de la monnaie générale. Au niveau des banques conventionnelles, ceux qui sont de petites bourses ne peuvent pas prétendre à des financements bancaires, ce qui fait qu'ils sont laissés pour compte et on peut les compter parmi les exclus de la finance, de la finance institutionnelle. Que vous soyez particulier, ménage ou simple vendeur de galettes ou petit artisan, si vous venez taper à la porte d'un banquier islamique, eh bien ça m'étonnerait qu'il vous refoule. L'autre particularité de la finance islamique, c'est qu'il existe des produits financiers islamiques qui ne se retrouvent pas en finance conventionnelle. C'est par exemple la gestion de la zakat. Quand des détenteurs de capitaux le veulent bien, ils peuvent confier à cette institution la gestion de la zakat. Dans les pays islamiques, le préalablement de la zakat est obligatoire et ça se fait au niveau de l'État. Et l'État utilise ses ressources, les ressources constituées par la zakat, par le règlement de la zakat, pour mener ses politiques économiques, ses politiques d'investissement. Il y a également ce qu'on appelle le cadre Hassan par exemple. Le comité olympique et sportif national du Niger-Kosni a tenu ce matin son assemblée générale ordinaire. Cette assemblée s'est déroulée en présence du représentant du ministère de la jeunesse et des sports et de plusieurs dirigeants sportifs. Contre Ndi Bram, Tikhire, Abdou et Chebguisso. Six points sont inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire du comité olympique et sportif national du Niger-Kosni. Une instance de la maire des fédérations sportives qui intervient dans la sérénité retrouvée au sein du moment olympique nigérien depuis l'arrivée du président Idé Issaka. Ce rendez-vous annuel, au-delà de son caractère statutaire, est une instance par excellence de délibération sur les orientations à assigner à nos actions et constitue le moment privilégié pour porter à votre connaissance la substance de la vie de notre association au cours de l'année écoulée. En d'autres termes, c'est une radioscopie actualisée de notre association à laquelle nous allons assister. Sur ce plan, les documents, le bilan moral et le bilan financier que vous avez reçus vous ont permis d'appréhender sans nul doute la situation confortable de notre association et nos relations excellentes avec le CEO, avec l'ACNOA et nos différents autres partenaires. A la veille des Jeux Olympiques Tokyo 2020, l'heure est à la mobilisation afin de mieux assurer les phases de préparation et de participation de nos ambassadeurs. C'est avec honneur et fierté que j'évoque l'exploit historique du COSNI à travers l'octroi de sept bourses olympiques à des sportifs nigériens sur lesquels nous fondons l'espoir au minimum d'une qualification sur le terrain des Jeux. A ces bourses du CIO s'ajoutent l'énorme contribution du président de la République, son Excellence Issoufou Mamamoudou, dont le soutien est des plus déterminants dans la préparation d'Alfaga à la défense de son double titre de médaillé olympique et de champion du monde. Au nom du mouvement sportif national, nous témoignons au président de la République toute notre reconnaissance pour ce geste hautement patriotique. Sur tout un autre plan, le président du conseil exécutif du COSNI a rappelé l'autonomie du CNO décrétée par les Nations Unies. Cette autonomie a été déclarée par les Nations Unies dans le Niger, est un membre respecté et réaffirmé dans l'agenda 2020 du CIO, ainsi que dans tous les textes fondamentaux des fédérations internationales. Je profite de cet instant solennel pour affirmer que c'est dans le respect de cette autonomie, dans la gestion de nos activités, que nous souhaitons notamment inscrire toute notre collaboration intelligente et harmonieuse avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et les autres démordements de l'État. Présent à l'ouverture officielle de l'Assemblée générale ordinaire du COSNI, le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports a souhaité plein succès aux travaux et de l'intérêt des sportifs nigériens. La promotion du Jeun Talent sur le plan musical, c'est l'objectif que s'est donné la plateforme Tremplin Jeun Talent, d'autres précisions avec Aboul Razak, Léo et Sadou Dumi. Véritable cadre d'épanouissement pour artistes en herbe et jeunes talents. Le Tremplin Jeun Talent du Niger, comme son nom l'indique, est une plateforme mise en place par Hardisk Records et le CCFN, dont l'objectif est d'accompagner les jeunes à éclore. C'est un concours de musique initié par le label Hardisk Records en collaboration avec le CCFN de Jean-Rouge. Alors le Tremplin est en fait un dévier qui permet de détecter les jeunes talents nigériens, que tu fasses du chant, de la pop, du rap et tout ça. Nous créons en fait une plateforme pour permettre aux jeunes qui veulent se lancer dans la carrière musicale de saisir vraiment cette opportunité pour enregistrer des sons, pour faire de la promotion, se faire connaître. Le talent, il y en a. Et ce que moi j'aime le plus, c'est que de plus en plus, le niveau monte. Il y a des améliorations, vraiment les jeunes travaillent et c'est ça le but du Tremplin en fait. Une belle initiative qui manque cruellement de soutien. Le socle d'un pays c'est la jeunesse et aujourd'hui l'art et la culture au Niger ça prend de l'ampleur. Je pense que c'est l'occasion vraiment pour tous ceux qui sont sponsors, mécènes et consorts de se rapprocher vraiment de tout ce qui est dans le domaine de l'art et de la culture parce que je vous dis, c'est vraiment en plein essor, on commence de plus en plus à parler de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat artistique au Niger et je pense que c'est vraiment l'occasion pour les mécènes et les sponsors de tenter de s'associer avec des structures ou des artistes pour pouvoir vraiment créer une plus-value, pour vraiment créer en fait un business autour de cette musique parce que la musique aujourd'hui est un pan de l'économie. Le Tremplin Jean-Talent du Niger est apprécié à sa juste valeur et est soutenu par les aînés de la chose. C'est une initiative qui apporte ces jeunes artistes, qui les donnent cette opportunité de s'exprimer sur scène c'est aussi une opportunité pour eux de se faire découvrir, tu vois il y a des promoteurs souvent qui viennent et tout ça là donc c'est vraiment des initiatives très importantes à encourager et maintenant parlant de ces jeunes artistes moi j'ai fait une petite remarque aujourd'hui même, tout de suite même, j'ai compris que la génération montante ils ont vraiment quelque chose, ils ont quelque chose, peut-être qu'ils n'ont pas cette conscience là jusque là et je pense que cette initiative a pour but de les apporter à détecter cette chose là parce qu'ils ont vraiment quelque chose qu'ils tiennent, je ne sais pas comment l'expliquer parce que si tu écoutes aujourd'hui comment ils écrivent, comment ils chantent si tu vas te dire, waouh, mais est-ce qu'on est au Niger, tu vois ? Du côté des candidats, leurs attentes pour cette quatrième saison sont multiples Tout ce que moi, j'ai comme attente, c'est de voir les artistes en général prendre le devoir, c'est-à-dire qu'ils proposent de s'améliorer dans le game Au départ de la saison 4 du temps plein Jean Talent du Niger 43 artistes inscrits, dont 21 retenus pour les phases de poules poules A et B, encore en liste 11 candidats, dont 3 filles Les prochains rendez-vous sont pour les vendredis 5 avril vendredi 28 avril et vendredi 4 mai 2019 tous à partir de 16h La grande finale est prévue pour le 21 juin qui coïncide également avec la fête de la musique Le temps plein Jean Talent du Niger, une initiative à encourager Mes chers partenaires, faites parler vos cœurs Ce journal est à présent terminé, merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !